Hello, hello tout le monde, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est une vidéo spéciale pour le teint. J'avais envie de vous faire une vidéo spéciale teint du moment, ce que j'utilise actuellement très souvent. Et du coup, j'ai remarqué que vous me demandez qu'est-ce que je pensais quand même du fond de teint Dior que je vous avais montré. Vous vous rappelez, pas la dernière vidéo, la fois d'avant je crois, mes achats en Espagne, puisque je vous avais parlé de deux fonds de teint. Le premier qui est celui-là, le L'Oréal Infaible Matte, 24h, et le L'Oréal Dior Skin, puisque j'utilise très souvent celui-là que j'aime beaucoup. C'est un effet matte, sans effet de brillance, vraiment toute la journée. Et je vous poste, d'ailleurs je vous avais posté des photos sur Instagram avec ce fond de teint. Et il y en a d'autres qui m'ont posé quand même la question, qu'est-ce que, enfin que quand tu penses de ce fond de teint, tu ne nous as pas dit grand-chose. Mais c'est vrai. Alors du coup, j'ai... Oups, je vais le chercher. Du coup, alors j'ai décidé de vous faire une vidéo avec ces deux fonds de teint. Et je vais fermer la fenêtre, ils sont en train de tendre la pelouse, je reviens. Encore un petit peu de bruit, mais bon, je suis désolée. Bref, alors j'ai décidé aujourd'hui de vous faire la vidéo avec ces deux fonds de teint. Un de chaque côté, comme ça on va voir un petit peu la différence entre les deux. Alors moi je les ai déjà essayés, je sais à peu près ce que ça vaut les deux. Et on va les appliquer ensemble et je vais vous en parler au fur et à mesure. Les deux sont complètement différents, c'est deux choses différentes, ça dépend ce que vraiment on recherche. Celui-là c'est vraiment pour un effet matte, surtout si vous avez la peau qui est grasse, qui a tendance à briller toute la journée, sachant que maintenant on va vers le beau temps, vers la chaleur. L'idéal va être celui-là. Par contre, si vous avez, comme moi par exemple, une peau qui est très très sèche et que vous aimez quand même une hydratation continue, vous allez aimer celui-là. Alors on va commencer d'abord par appliquer celui-là et on va en parler au fur et à mesure. Alors qu'est-ce qu'il dit sur celui-là ? C'est un fond de teint tenu 24 heures, sans brillance, sans effet de masque. Alors on va comparer la matière d'abord en premier. Je vais la mettre sur le dos de ma main. Le infaillible matte, voilà, il n'est pas très très épais par contre. Souvent les matières comme ça qui ont tendance à laisser un effet matte sur la peau, ils ont tendance à être un petit peu épaisse. Que là le produit n'est pas très épais, normal quoi. Par rapport à celui du Dior, il est un tout petit peu légèrement plus liquide que celui-là. Mais c'est tout à fait normal puisque c'est deux choses différentes. C'est deux matières différentes. Il y en a qui va plus apporter de l'hydratation et l'autre qui va plus apporter de la... Comment dire ? Qui va empêcher que la peau soit trop hydratée parce que c'est ce surplus d'hydratation qui va nous donner cet effet de brillance. Voilà, maintenant on va commencer. Alors j'ai pris la teinte de chez L'Oréal Beige Éclat. Ce que je prends en général en fond de teint. Et le Dior c'est le... quoi ? Ça doit être beige aussi. Ce que je prends en général. Et le Dior aussi c'est une longue tenue. C'est pas marqué dessus. Ou je sais plus lire. En tout cas, le Dior c'est un SPF 30. Le L'Oréal c'est un SPF... rien du tout. Il n'y a pas dessus. Bon, on va commencer. Alors moi j'ai tendance toujours, comme d'habitude, j'applique avec le pinceau. J'applique jamais au doigt parce que je n'aime pas ça. Et j'en mets pas beaucoup en général. Très, très peu. Alors hydratez-vous bien bien la peau avant de commencer. Surtout si vous avez la peau sèche. Par contre si vous avez la peau grasse, ayez la main un peu moins lourde au niveau de votre crème. Bon, vous connaissez maintenant ma peau sans maquillage. Il y a des petits grains de beauté, des petites tâches, des petits boutons, des tâches de bouton, des choses comme ça. Voilà. Et je vais commencer avec le L'Oréal. Alors le L'Oréal, comme c'est marqué, c'est une bonne couvrance, une bonne tenue. Moi en général, j'en mets pas beaucoup. Parce que je n'aime pas que ça soit trop couvert, trop chargé non plus. J'aime bien avoir des choses un petit peu plus légères sur ma peau. Alors, voilà déjà pour le L'Oréal. On voit quand même, il y a une différence. Là et là. Là c'est beaucoup plus uniforme. Beaucoup plus... Et beaucoup plus mat d'ailleurs. Là on voit la brillance. Là on voit un tout petit peu moins de brillance. Alors j'en ai pas mis beaucoup. Si vous voulez un effet beaucoup plus couvrant, vous pouvez en mettre plus. Mais ça va être trop... Je pense que ça va trop dessécher la peau. Puisque j'ai déjà essayé, j'en ai mis beaucoup pour justement faire la différence entre beaucoup et peu. Ça peut dessécher un petit peu la peau au fur et à mesure de la journée. Puisque ça a tendance quand même à rendre un effet mat. Ce n'est pas hydratant à la base. Voilà. Alors l'autre côté, on va appliquer le Dior. Je vais prendre le petit pinceau de chez MAC. C'est le 130. Par contre le Dior, il sent très 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 bon. Très facile aussi à appliquer. Un tout petit peu plus facile que le L'Oréal. Puisque c'est normal, la matière de L'Oréal est un tout petit peu plus épais. Alors comme je disais, là c'est un tout petit peu plus rosé que là. Là c'est plus mat. Là, vous voyez, on voit quand même l'hydratation du fond de teint. Et là on voit quand même que c'est un petit peu plus mat. Voilà, on voit très très bien. Alors on va faire le dessus. Moitié-moitié. L'op. Voilà, après avoir appliqué les deux côtés, c'est vrai qu'au niveau du teint, il n'y a pas beaucoup beaucoup de différences. Il y a un côté qui est un tout petit peu plus rosé, plus hydraté que l'autre. L'autre, il est beaucoup plus beige et beaucoup plus mat. Parce que moi je regarde comme ça vraiment de très près. Ça n'a rien à voir les deux. Cette partie-là, elle est beaucoup, comme ils disent, vraiment mat. C'est beaucoup plus mat et je le vois même là. Vous voyez la différence. Là, c'est quand je passe mon doigt, c'est plus gras. Là, c'est... Ouais, il y a quand même une différence. Par contre, si vous avez la peau sèche, n'ayez pas peur du L'Oréal mat. Il n'est pas trop poudré. Il est légèrement poudré. Puisqu'il faut qu'il soit poudré pour avoir cet effet mat. Mais pas trop poudré. Puisqu'on ne sent pas qu'il y a une grosse matière sur la peau. Là, je ne dirais pas qu'on sent qu'il y a une grosse matière. Non, on ne sent pas. Mais disons que quand on passe comme ça, le doigt, on voit bien que c'est un tout petit peu plus gras que ce côté-là. Alors, je vous avais fait un commentaire sur Facebook en vous disant que... C'est vrai que moi, je préfère les L'Oréal, les fonds de teint L'Oréal. J'aime beaucoup. Que ce soit au niveau prix, au niveau de la qualité, vraiment rien à dire. Mais j'avais quand même envie d'essayer le Dior. Conclusion de ce que j'ai essayé. Et je disais, je vous avais dit sur Facebook que je préfère quand même acheter un produit moins cher, de très bonne qualité aussi, que d'acheter un produit qui est beaucoup plus cher et presque de la même qualité. Pourquoi dépenser plus qu'on peut dépenser moins et avoir mieux ? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ceci dit, je ne dis pas... Je me gratte tellement que ça devient rouge. Alors, je disais... Voilà, c'est tout. Alors, ça ne veut pas dire que le Dior, il n'est pas bien. Il est très très bien, vraiment, au niveau de la texture, au niveau de l'hydratation. Il est vraiment très très bien. Mais ceci dit, on a mieux pour beaucoup moins cher. Vous avez aussi l'infaillible 24 heures, le normal qui n'est pas mal, qui est extraordinaire. Je le préfère, moi, à 100% que le Dior. Là, l'été arrive, alors je vais commencer à chercher d'autres moyens, des produits beaucoup plus légers pour la peau, puisqu'on se maquille beaucoup moins, on transpire, on n'a pas envie d'avoir tonne de maquillage sur soi. Voilà, j'espère que ça vous a donné une idée. Au début, je ne voulais vraiment pas faire de vidéo, puisqu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup sur ce fond de teint. Mais j'avais quand même envie de vous faire plaisir et de vous donner mon avis. Alors, c'était ça mon avis. Les deux, vraiment, ils sont très très bien. Deux choses différentes. Différentes. Deux choses différentes. Il y en a un. On va échanger. Il y en a un, si vous avez la peau très sèche et que vous aimez quand même avoir une peau hydratée toute la journée, celui-là, il est idéal, il est très très bien. Si vous avez la peau grasse, vous avez tendance, ou la peau sèche, si vous avez tendance, comme moi, à transpirer toute la journée, surtout que la chaleur arrive, celui-là, il est vraiment très très bien pour un effet mat. Et si vous n'aimez pas trop dépenser d'argent, parce que quand même, il coûte cher, celui-là, il est très très bien. Voilà les voile loups, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à me faire des commentaires sympathiques, bien sûr. à me rejoindre sur Instagram, sur ma page Facebook, sur ma page Facebook. Vous êtes nombreux à m'envoyer des messages. Quand je peux, je vous réponds. Quand je ne peux pas, c'est tout simplement parce que je n'ai pas le temps, ou que je n'ai tout simplement pas vu vos messages. Mais en général, je réponds, ça me fait plaisir de vous répondre. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501